La poliomyélite en soi, en France, n'existe plus en fait depuis 89. Historiquement, c'est une maladie qui existe depuis très longtemps et il y a notamment des momies qui ont été retrouvées avec des séquelles de poliomyélite. Donc c'est une maladie très ancienne et c'est une maladie qui est potentiellement mortelle puisqu'elle provoque des paralysies. Donc au mieux, on peut avoir une paralysie d'un membre et être juste handicapé. Au pire, la paralysie peut toucher le système respiratoire et donc entraîner une mort par asphyxie. On sait que de 88 à on va dire 2016, les cas de polio sont passés d'environ 300 000 dans le monde à 37. Ce n'est pas pour rien que les vaccinations sont passées de recommandées à obligatoire. C'est-à-dire que le problème avec les maladies qui n'existent plus grâce au vaccin, c'est que les gens ne voient plus le danger et se disent « Ah, mais pourquoi on veut nous forcer à vacciner nos enfants ? » Alors qu'il y a une réémergence de la maladie, ce qui arrive avec la rougeole. Donc l'intérêt, je pense, à respecter les calendriers vaccinaux et à faire vacciner ces enfants, c'est que justement, il n'y a pas de réémergence de la poliomyélite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réémergence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réémergence.